Bonjour mes amis. Écoutez, c'est aujourd'hui le mot du vendredi. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est le mot du vendredi. Salut Vincent, c'est Stéphane et les deux amis qui vont vous passer le mot du vendredi aujourd'hui. Donc, Audrey, Sophie et Caroline. Qu'est-ce que c'est un vision board pour vous raconter la petite histoire en 2003? Bonjour tout le monde. C'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 26 novembre. Et ça me fait très plaisir de vous dire au revoir. Au revoir parce que ce sera le dernier mot du vendredi. Parce que ceux qui m'ont suivi depuis le début, vous savez que depuis à peu près deux ans environ ou un an et demi, à toutes les semaines, je fais ce petit mot du vendredi-là qui a le but de donner des petits trucs de coaching aux gens. Et que finalement, au fil des mois, au fil des semaines, vous m'avez suivi. On arrive bientôt aux festivités de fin d'année ou les festivités de Noël. Donc, pour la plupart d'entre nous, une semaine. Caroline, j'aimerais vous souhaiter à tous une très belle année 2021. Et aujourd'hui... Essayez de vous entourer d'une diversité d'opinions. Des gens qui ne pensent pas du tout pour nous. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de François. Donc, ensemble, on a eu l'occasion de se promener beaucoup, de voir plusieurs thèmes de coaching. Que ce soit ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi du côté de Montréal, du côté de Québec. En France, on a été à Paris, on a été à Lille, on a été à Lyon. On s'est promenés. Et maintenant, on a fait aussi la tournée africaine, pour ceux qui étaient avec nous. On a été en Tunisie, on a été en Côte d'Ivoire, on a été au Togo, on a été au Gabon, on a été au Cameroun. On a été au Sénégal, on a été au Maroc. Et de retour ici, encore une fois. Et bon, pour le début de 2022, ça s'avère encore une tournée. Il y a 10 choses à faire avant d'avoir 40 ans. Et vous allez voir, c'est des choses de très... ... de la technologie. Je vous parle directement de Douala au Cameroun. On a vécu plein de choses. Et François, j'aimerais ça t'entendre parler. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux dirigeants? Bon, tout ça, il y a plein de projets dans l'air et on ne sait pas vers où ça va aller. Mais tous ces projets-là vont m'occuper de plus en plus. Et finalement, on est obligé de faire des choix. Ceux qui me connaissent bien, mes coachés qui me connaissent bien, ils savaient que je travaille avec la matrice d'Eisenhower. C'est qu'à un moment donné, nos objectifs changent. Et à un moment donné, il faut prendre des décisions qui sont parfois un peu douloureuses. Et une des décisions douloureuses que je dois prendre, c'est que je ne pourrai plus vous donner ce mot du vendredi-là tous les vendredis. Parce que ceux qui connaissent un peu la vidéo savent que c'est quand même pas mal de travail. Donc, ça me prend à peu près entre 5 et 10 heures à chaque semaine. Et ce travail-là, maintenant, je dois l'orienter vers autre chose. Ils prennent des décisions en fonction de ce qu'ils vont manquer et non pas en fonction de ce qu'ils vont gagner. Et Édouard, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, toi? Alors, la peur de manquer... Cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à la Défense, à rencontrer mes différents coachés, mes amis, mes contacts. Et on a pu bien connecter... Aujourd'hui, j'ai le goût de vous lire un petit texte. Qui est importante pour moi. Elle donne l'opportunité à des gens qui, finalement, n'ont pas eu de chance dans la vie d'avoir plus de chance dans la vie. Bien, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, le 1er octobre, cher généralissime et illustre auditeur, ça me fait très plaisir. Bien, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 25 septembre et ça me fait super plaisir de vous parler d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez peut-être, Abidjan, pour moi, c'est... Autre chose, parce que j'ai un nouveau projet, dont je ne vous parle pas tout de suite, que j'ai commencé cette semaine et que je commence au fil des semaines. Vous allez voir, ce nouveau projet-là sera un peu différent. Ça va donner une petite projection différente au coach voyageur que je suis. Donc, on se prépare tranquillement vers cette prochaine étape. Bien, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 17 septembre et cette vidéo-là a été tournée le 16 septembre en direct de Tunis, en Tunisie. Dans ce sens, ce que j'aimerais aborder comme thème aujourd'hui, c'est la notion de vision. La semaine dernière, on a parlé du Vision Board et j'ai parlé un petit peu que ma vision... Bien, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 5 novembre et ça fait grand plaisir de vous parler en direct de l'Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'habite, où je suis de retour depuis vendredi. Bien, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 8 octobre et je vous parle de Libreville au Gabon pour la première partie de cette vidéo-là. Ce mot du vendredi-là me permet aussi de vous remercier. Vous, mes auditeurs, qui avez été avec moi pendant tout ce temps-là, qui avez accepté que je rentre dans votre vie à toutes les semaines pour échanger, discuter. Vous avez aussi pu voir un peu quel était le quotidien d'un coach voyageur que je suis. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous transmettre ces informations-là. Le mot du vendredi, bien, cette année, finalement, dans le but de garder contact avec mon réseau, d'entretenir ce contact-là et finalement de pouvoir garder, être présent avec vous à des moments où je ne pouvais pas pendant la pandémie. Maintenant que la pandémie, bon, tranquillement se met de côté et on arrive à une vie normale, bien, on va revenir à d'autres façons de faire qui sont un peu plus traditionnelles. Donc, merci infiniment de m'avoir suivi. Donc, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir vous lire, recevoir vos messages, parce que j'ai reçu aussi souvent en retour des petits mots du vendredi venant de plusieurs d'entre vous. Ça a été vraiment super chouette. Autrement, bien, écoutez, les mots du vendredi sont toujours disponibles sur YouTube. Vous allez voir la liste de lecture. Le lien de la liste de lecture va s'apparaître en bas de l'écran ou dans les commentaires. Ceux qui voulaient voir les anciens mots du vendredi, bien, ils sont tous là. Donc, vous pouvez les consulter jusqu'à temps que YouTube me permette d'être là. Donc, ils sont présents. Et donc, vous allez pouvoir revoir ces thèmes-là au fur et à mesure que vous en avez le goût, au plaisir. Ce sont des dirigeants de pays africains. On parle de 10 pays africains et ainsi qu'à Haïti concernant une formation reliée à la gestion, au leadership. Et aujourd'hui, on a passé un... Ça, c'est que, bon, j'ai eu la chance extraordinaire de travailler pendant 5 ans au collège militaire où j'ai eu l'occasion d'étudier. Il y a très, très longtemps, comme... Bien, bonjour tout le monde. Bien, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 19 novembre. Bien, bonjour tout le monde. Bien, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 15 octobre. Et ça me fait super plaisir de vous parler de l'île de Gorée au Sénégal. Donc, finalement, pour terminer, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous souhaite aussi un très bon temps des fêtes. Je me réserve le droit, peut-être, de vous faire un mot du vendredi à l'occasion, en fonction du temps et des projets qui s'en viennent. Donc, peut-être, dans les prochaines semaines, moi, vous allez voir des mots du vendredi par-ci par-là qui vont apparaître. Donc, je me réserve ce droit-là. Donc, je vous souhaite à tous une super belle semaine. Profitez-en bien plusieurs mois et on va se reparler d'ici les fêtes. Bonne journée. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'Atlas. Atlas, c'est un aigle à tête blanche qui est dans un refuge pour les rapaces à Godbout que j'ai décidé de supporter parce que je trouvais que c'est une belle cause. Et en direct de la volière de notre belle Atlas, notre figure, regarde, elle est blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada